Moi je suis stagiaire ici au SMORE, je suis en formation licence pro en gestion de l'eau et développement de ces territoires à Châteauroux et donc là j'interviens sur une étude globale mais là on fait un indice poisson rivière en fait qui s'inscrit dans cette étude donc on est en compagnie du SMORE qui pilote entre guillemets l'inventaire et avec la fédération de pêche du 45 qui vient aussi appliquer le protocole. Des pêches d'études des populations piscicoles sont organisées chaque année en partenariat avec la fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Loiret. Ce projet consiste en fait à proposer des solutions d'aménagement sur la parcelle. La parcelle on est sur une parcelle d'environ un hectare avec un cours d'eau qui passe en son sein la noue chaude et donc le syndicat a acheté en 2022 les parcelles pour ensuite construire l'étude. Initialement il y avait des peupliers sur la zone qui ont été défrichés en 2023. Ensuite là en 2024 justement l'étude est lancée. On est en compagnie de la fédération de pêche du 45 pour réaliser un IPR sur le site, avoir une idée du peuplement piscicole pour ensuite orienter en fait plusieurs choses, constater différentes choses aussi sur le site dans le but de proposer des solutions d'aménagement sur ce site-là. En effet les acquisitions par le SMORE visent à pérenniser les aménagements réalisés et à étendre les surfaces de zones humides ou linéaires de cours d'eau restaurés. Ainsi on vient procéder ici à une pêche d'études électriques. L'objectif étant de connaître l'état fonctionnel de la noue chaude afflue en rive gauche de l'œuf au bas du bourg d'Ethouie. Pour y suivre l'évolution des populations piscicoles sur ce cours d'eau peu connu. Ce n'est pas grave. Moi je dirais épinochette, ça fait 7, 8 à 10 espèces. Mais... Épinochette. Ouais, ça pousse de l'air. C'est bon, pareil. L'idée en fait c'est d'avoir une circulation d'eau en continu qui permettra de réoxygéner à mesure naturellement les bacs d'attente. Il s'agit là d'une pêche qui se fait à l'électricité mais qui est très différente de la pêche en mer qui elle est une pêche d'exploitation. Au préalable on dépose une cathode dans l'eau. L'électricité produite par un groupe électrogène va se trouver dirigée vers une anode plongée par l'opérateur remontant le cours d'eau. Les poissons seront comme atterrés par un aimant. Il lui suffira alors de les cueillir avec son épuisette. C'est bon là, tu vois, je suis mis. Ouais, c'est vrai. C'est un piqué un peu plus loin là. De près, il y a la rembordure là où on est un peu près chouette. Ouais, alors normalement Thomas il a prévu de s'arrêter là, cette piquée jaune que tu as fait. Bah en fait, si on commence là, on n'a pas assez de longueur. Ouais. Donc on va voir si on peut avancer à nos risques et périls. Ouais, vous avancez comme vous pouvez. Et puis après, Thomas il reprend un calcul. Dans tous les cas, tu dures, même si c'est loin. Et après, tu reviens sur le côté et tu rentres là, comme ça tu essayes de les suivre. D'accord. Et par contre, comme on disait surtout, tu ne touches à rien en bordure de cours d'eau. Ouais, voilà. Quand il y a un endroit qui est un peu compliqué à franchir, s'il y a des orties ou autre, tu mets plutôt les mains en l'air que par quoi. Tu vois mes Waders, tu es superbe à l'Allemagne. Tu ne peux jamais mouiller pas. Matériel réparti et protocole mis en place, on va commencer l'action de prélèvement. On va te balancer des poissons au fur et à mesure. Et Cédric, tu peux aussi entre nous s'il y a des gros poissons. Un, deux, trois, parfait. Ça peut être bien pêcher dans un truc clair comme ça. Ouais, il ne faut pas regarder derrière. Ça nous change ces derniers jours. On va peut-être prendre la douche. On va peut-être prendre la douche. C'est sûr. 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 Il y a plein d'alvins. Je crois que je vais minimiser les alevins. Ça ne vient pas bien quand même. On voit ici l'utilisation par l'opérateur de l'anode et l'épuisette. Emmanuel Camplot, chargé de Mission Rivière au Smore, prépare le bac pour les premiers recueillements. ... ... ... ... ... La collecte continue. Notre groupe de pêcheurs, si j'ose dire sous tension, attentifs aux plus petits êtres, progresse sur une distance établie par avance. La précision des données recueillies est de la plus haute importance pour les comparaisons futures. Grâce aux poissons capturés, on détermine les effectifs et les classes d'âge qui sont autant d'indicateurs de la qualité de l'eau et des progrès à effectuer. Cela représente un indice biologique précieux permettant d'évaluer la santé de la rivière. C'est un indice biologique précieux. Pas de laughs festivals Il y avait des poissons. Mais qu'est-ce qu'il a ? Le cheven est malade ou tout ? C'est un cheven, non ? Il a plein de taches noires. Ça, c'est malheureusement à tout... C'est une station d'efflérations. C'est une matière de détermination. J'adore les eaux froides. Ça fait même pas mal. C'est malgré tout un signe de bonne qualité. Non, c'est pas agressif. Je me demandais d'où venaient les pseudo rasbora. C'est vrai qu'il n'y a pas d'état en amont. Il est là. Avec un rejet direct. Voilà. Tous les poissons qui ont été pris sont mis dans des bacs. Comme ceux-là, ils sont triés par espèces dans différents compartiments. Par exemple, ici, les verrons, les épinochettes, les loches franches, les perches, les chabots et les chelaines. C'est le moment de la pesée et des prises de dimensions des poissons avant leur remise à l'eau. Le tout, sans blessures ni séquelles. On y trouve comme espèces, chevennes, chabots, épinochettes, loches franches, pseudo rasbora, retangles, et écrevisses signal, dites de Californie. pour donner le nom de la maladie, c'est pas juste ça qui peut le permettre, mais voilà. Oh la vache, j'avais pas vu ça. Point noir. C'est des parasites ? Non, c'est pas des parasites. Parasite, c'est un hôte vivant qui vient se foutre. Ça, c'est une réaction du poisson physiologique. Degré d'intensité ? Pas. Passifastacus, Lennusculus, du Pacifique. Elle a fait du chemin. Donc, elle a rien à faire là ? Non, mais elle aime bien l'eau froide. Donc, dans les petites cours d'eau comme ça, elle est heureuse. Les chabots sont là. Est-ce qu'il faut pas quand même l'étalonner pour être sûr ? Ah, au démarrage, tu veux dire ? Ah bah Antoine, il a dû vérifier qu'il était... Je crois que tu parlais de la fréquence après. Ah non, non. Non, avec la solution et tout. Alors ça, c'est une sonde multi-paramètres pour relever quelques indices de physico-chimie de l'eau. Température, conductivité, taux d'oxygène. Voilà. On va filmer à l'endroit, c'est propre. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On y a ou, Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !